Alors, dans le monde du football, les attentes élevées des parents et des entraîneurs vis-à-vis des performances des enfants reflètent-elles une ambition saine pour leur carrière sportive ? Ou est-ce souvent le reflet de la frustration personnelle ? Je ne sais pas si vous avez compris. Ce n'est pas l'un ou l'autre, il y a plusieurs cas de figure. Alors pour toi, explique-moi alors. Il y a la frustration personnelle, il y a souvent des gens comme... C'est chiant, on ne peut pas parler de son court-métrage, mais voilà, il y a une histoire de transfert. Moi, je suis papa, donc je parle comme un papa. Il y a une histoire de transfert, tu as envie que ton momie fasse ce que tu n'as pas fait. Moi, j'ai du cul, c'est une fille, donc je ne l'ai pas mis au foot et ni à la boxe. Mais voilà, tu as une histoire de transfert, donc tu as ce cas de figure-là, tu as celui qui est intoxiqué parce que le tonton, il a dit le momie, il est bon, ton fils, il est bon, le mec, il y connaît, et puis ça y est, il y croit. Tu as plein de cas de figure, il n'y a pas un truc précis pour toi. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les gens qui disent qu'il y a un transfert. Ça existe, un transfert de frustration par rapport au rêve du parent. Je pense que plus généralement, le parent, il veut juste accompagner la réussite de son enfant comme il le peut et il veut le faire, du coup, dans un domaine que lui pense maîtriser. C'est-à-dire que si quelqu'un... On fait la méconnaissance. Non, même pas... Quelqu'un, il a joué au foot pendant 15, 20 ans, il a un enfant. Il va se dire, mon enfant, s'il y a un domaine dans lequel je peux l'accompagner, c'est le foot. Ce n'est pas les mathématiques, ce n'est pas l'astrologie, ce n'est pas la musique. Je pense qu'un parent musicien, même s'il n'a pas été musicien, il va se dire, ouais, le domaine dans lequel je peux l'accompagner, c'est la musique. Je vais partager ça avec lui, je vais mettre ça en place. Bien sûr, il y a de la frustration, il y a des gens qui vivent leur rêve par procuration, mais je pense que la plus grande partie, c'est ça. Les parents, ils ont un attribut à eux, ils ont une compétence à différents degrés. Et les éducateurs, pour toi ? Parce que les éducateurs aussi, ils jouent un joueur là-dedans. C'est-à-dire ? Dans la carrière des jeunes joueurs. Est-ce qu'ils ne sont pas aussi, ils ne sont pas un peu, c'est souvent des gens qui sont un peu... Non, les éducateurs, je pense que c'est l'inverse. Les éducateurs, il y en a qui voient leur réussite à eux, dans certains joueurs. Tu le vois, tu as des coachs, ils commencent par être coachs, et dès qu'ils ont un joueur qui pète, ils ne sont plus coachs, ils sont agents. Ça y est, ils suivent les joueurs. Les joueurs, ils sont à eux, et maintenant, il y en a plein. Les joueurs, allez là-dedans. Est-ce que le fait de s'occuper de gamins, alors je parle des parents, on va parler même d'un peu plus des éducateurs, est-ce que c'est lié plus à une ambition, en lien où on veut vraiment l'aider, le développer, le faire réussir, ou ça cache une forme aussi de frustration, moi je n'ai pas réussi, donc je veux un peu mettre ce que je n'ai pas réussi avec un gamin ? C'est un peu des deux, mais je dirais plus l'ambition. L'ambition, je veux que mon enfant y réussisse. Il y a même un éducateur ? Toi, tu es éducateur, on va parler plus des éducateurs. Même l'éducateur. Après, l'éducateur, moi je suis d'accord avec notre ami Émile, l'éducateur, il voit son intérêt personnel, clairement. Le club, il voit son intérêt personnel aussi, donc ils vont pousser les enfants à... Enfin, ce n'est pas ils vont les pousser, ils vont leur vendre du rêve. Moi, je vais dire aux petits d'Émile, venez à Anthony, ça va bien se passer pour vous, vous allez finir à United et vous allez signer patati patata, alors que je n'en sais rien du tout, en fait. Est-ce que toi qui es directeur sportif, toi tu as recruté des éducateurs et tu vois des éducateurs tous les jours. Est-ce que pour toi, je ne vais pas me faire des amis, parce que moi j'ai des responsables aussi, mais moi je veux dire clairement, pour moi c'est beaucoup d'éducateurs qui ne sont pas réussis dans le football et qui, vu qu'ils n'ont pas réussi dans le football, aujourd'hui, se mettent dans le rôle de l'éducation, d'éducateurs, pour exister, dans le sens qu'ils se disent, peut-être que grâce à ce genre-là, si j'arrive à le faire péter, peut-être qu'après j'aurai une place d'agent, peut-être que je vais toucher tant, tu vois, peut-être que je vais me faire mon image aussi à moi et tout, tu vois. Moi, j'ai beaucoup d'éducateurs qui sont comme ça aujourd'hui, tu vois. Et c'est pourquoi je le vois, parce que c'est éducateur... Parce que pour moi, c'est pas des vrais passionnés, c'est des mecs qui ne travaillent pas la plupart du temps. C'est des mecs qui ne cherchent pas à évoluer aussi personnellement dans la formation d'un gamin. Tu vois, ils sont pas... Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est ambitieux, qui veut vraiment le bien de quelqu'un, il cherche, il apprend, il lit, et machin. Non, ces éducateurs-là, ils ont juste envie, voilà, j'ai pas réussi, donc je veux essayer un peu voir ma réussite sur un gamin, tu vois. Et je suis dur, je suis machin, tac, tac, tac. Après, je dis pas que j'ai raison, tu vois. Après, il y a, franchement, dans les profils d'éducateurs, moi, je trouve qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de... Il y a différents éducateurs. Et oui, il y a des éducateurs qui prennent des joueurs en otage et qui les accompagnent. Je sais pas si on peut appeler ça de l'accompagnement, mais qui sont d'un... Qui les suit, ouais, allez, ouais. Qui sont sur leur côté de toute leur vie. Jusqu'à U20, bon, ils n'ont pas signé à un moment donné, ils passent à autre chose. Maintenant, il y a aussi des éducateurs qui bossent, qui cherchent, qui veulent le meilleur pour leurs gamins. Et c'est pas forcément parce qu'ils veulent garder le joueur qu'ils veulent en profiter. Peut-être qu'ils savent très bien que ce joueur, en partant à gauche, à droite, ça va pas le faire. Parce que le cadre qui... Le cadre dans un club familial n'a pas forcément être le même que dans un club où il y a un milliard de joueurs, c'est un moulin, ça tourne, ça tourne. Pour les parents, ça va être la même chose. Donc, en fait, c'est très compliqué de donner une réponse claire. Oui, il n'y a pas une réponse. Il y a plus au cas par cas, tu vois. Enfin, pour moi, les éducateurs, ils ont le droit d'être ambitieux. Ils ont le droit d'avoir leurs propres ambitions. Mais dès lors que tu les lis à tes joueurs, c'est là que tu te perds. Sois ambitieux pour toi, travaille pour toi. Si tu peux être dans un plus gros club, tant mieux. Si tu veux, toi, de percer en tant qu'éducateur que coach, tant mieux pour toi. Mais ne mise pas ça sur le fait que ton gamin va réussir et que tu vas t'accrocher un peu à lui et que tu vas le suivre dans un autre. Parce que c'est comme tu veux monter une entreprise. Tu dis, je veux faire de l'argent. Tu as suédures ou pas ? Non, ce n'est pas ce truc-là qu'il faut se dire d'abord. C'est comment je vais pouvoir faire de l'argent ? Qu'est-ce que je vais mettre en place ? Comment je vais travailler ? Avec qui je vais m'entourer ? Tac, tac, tac. Il y a un vrai travail. Aujourd'hui, c'est directement, je suis éducateur. Bim, comment ? Ah, le monde, il touche tant d'argent. Bim, je me mets sur le terrain. Peut-être que lui, je vais le faire réussir. Tiens, j'ai touché tant d'argent. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le monde, les clubs amateurs, c'est beaucoup de frustrés tout autour. Éducateurs, présidents, directeurs sportifs, machin. C'est que des frustrés. Les mecs qui n'ont pas réussi dans le football, je suis désolé, qui ont envie de réussir dans ce monde-là, qui ont envie de faire de l'argent dans ce monde-là et qui sont là parce qu'ils sont là. Je suis désolé, ils ne travaillent pas, les mecs. Oui, mais tu mets le doigt sur un... Je ne sais pas si c'est de la frustration, mais c'est un truc négatif. Mais je ne sais pas si c'est de la frustration. C'est peut-être du profit. C'est peut-être profiter de la situation. Là, à l'instant T, je prends Nicolas, je prends Emile, je les garde avec moi, je les envoie à je ne sais pas où. Moi, je veux récupérer le truc. Est-ce que c'est de la frustration ? Je ne sais pas. Mais en tout cas... Non, la frustration, parce que je n'ai pas réussi dans le foot et je n'ai pas une image dans le foot. Donc, j'essaie de me comporter comme ça. Parce que voilà, bien sûr, c'est ça. Alors, tu me dis que j'étais dur, mais moi, c'est ça qui se passe. On se trouve toujours dans le sens où il y a tellement de mecs qui rêvent d'être pro et qui n'y arrivent pas, ils ne sont pas tous frustrés. Tu vois ? Parce qu'effectivement, beaucoup de coachs ont d'abord voulu être pro. Mais comme beaucoup de gens ont voulu être pro et après, ils ne sont pas devenus coachs. Donc moi, tous les gens qui ont voulu être pro et n'ont pas réussi, ne sont pas forcément frustrés. Peut-être qu'à un moment, ils ont switché, ils ont voulu faire autre chose. Oui, bien sûr. Non, mais ça, je suis d'accord. Et quand tu dis qu'ils ne travaillent pas, j'arrive pas à... Pour moi, ils ne travaillent pas. Oui, mais c'est-à-dire quoi, ils ne travaillent pas ? L'entraîneur, il ne fait pas cesser ? Non, parce que pour moi, la formation d'un gamin, c'est très poussé. Je veux dire, ça demande quand même... Alors, bien sûr, ça demande du temps. Et malheureusement, en tant qu'éducateur, généralement, on n'a pas de temps. Mais c'est quand même un apprentissage. Dans tes diplômes, tu n'apprends pas la formation d'un gamin. Tu apprends généralement comment cadrer une séance, les grands axes, tout ça, t'attaques. Mais la formation d'un gamin, c'est très pointu. Tu vois, il y a des habits psychologiques, il y a l'aspect technique, physique, il y a plein de choses. Et il faut quand même avoir une bonne connaissance et comprendre des choses. Même la compréhension du jeu, on peut ramener n'importe quel éducateur, on parle de jeu, et moi, le premier, parce que je suis très limité, des fois, on ne va pas faire une bonne émission, je te le dis tout de suite, parce qu'on est très limité dans le jeu. Je trouve qu'on est très limité dans tout ce qu'on fait. On a des bons gamins, il court vite, puis tac, tac, c'est fini. Je ne vois pas des mecs vraiment qui travaillent. Il n'y a pas de projecteur. Il faut rester nuancé, les gars. À Mauricio, il voulait parler. Je voulais juste revenir sur ce que... Moi, les profils que tu as cités, je viens de deux clubs, j'ai fait beaucoup de clubs dans ma vie, mais j'ai... Attention, parce que si je dois dire les noms des clubs et que je dois dire ce que je pense, Mauricio... Moi, je viens de Tlichy, Montfermeil, les deux clubs vraiment qui sont les plus importants dans ma vie. Je ne sais pas... Ce n'est pas ça ? Ce n'est pas ça. Ou peut-être... Donc Montfermeil, par exemple, c'est des gamins qui ont travaillé en école de foot, qu'on a travaillé avec eux et qu'ensuite, après, il y a un cadre, il y a un directeur sportif, il y a un cadre, il y a des éducateurs qui font le tas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ça. Oui, non, non, mais après, ce profil d'éducateur qui est là, tu sais, je crois qu'il serait flairé et puis il se grille tout seul. Enfin, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas... Parce qu'il n'y a pas déjà de... Par contre, un truc tout bête. Si tu veux vraiment bien travailler, mets déjà un projet club cohérent. C'est ce que... C'est un projet club que je ne sais pas. Ils ont un projet... Il y a des projets clubs. Il y a un projet club, il y a assez structuré. Vous l'avez présenté et tout, le projet club au début d'année ? Non, mais tout le monde le sait, tout le monde connaît. Tout le monde connaît la ligne conductrice. Après, il y a des... Ce n'est pas des clubs parfaits. Je ne suis pas en train de dire... Ah ouais, nous, il n'y a pas de soucis. Non, mais on ne rentre pas... Je ne sais pas si tu n'as pas la perfection. Je vois un peu... Enfin, ou peut-être que je n'ai pas bien compris. Le profil d'éducateur que tu parles, c'est le raté qui veut se refaire au travers des gosses qui veut... Je n'ai pas honte de le dire. La plupart du temps, c'est ça. Ça doit exister, mais... Désolé, quand tu vois un éducateur, je suis désolé. On va même prendre le foot parce que là, on est dans des émissions de foot logistique. Mais c'est pareil dans la société. La plupart des mecs, ils arrivent, ils ne travaillent pas. L'éducateur, c'est pareil. Il arrive, il ne prépare pas sa séance. Il ne sait même pas dans quel projet le club il est. Il ne voit jamais son directeur technique ou son directeur sportif. Ça ne parle jamais quasiment autour d'un joueur comme on peut travailler ça. Tiens, il ne joue pas trop, les parents ne sont pas contents. En fait, il n'y a rien trop qui est cadré. Il y a la base. Il y a des catégories qui sont créées avec l'éducateur en place. Et c'est tout. Avec un directeur sportif qu'on voit généralement aller une fois tout le mois et encore, peut-être qu'on le voit beaucoup plus. J'ai vu des responsables d'école de foot que vous ne voyez quasiment jamais. Après, attention, je ne veux pas qu'on généralise. Bien sûr qu'il y a des bons clubs, bien sûr qu'il y a des bonnes personnes. Mais aujourd'hui, notre rôle principal en tant qu'éducateur, c'est le développement des gamins par le biais de ce sport. Tu vois ce qui est dur ou pas ? Et peut-être aussi de les accompagner dans leur réussite parce qu'ils ont le rêve, tu vois, les accompagner dans ce rêve-là. Mais ce n'est pas de se servir à des gamins, tu vois ce qui est dur ou pas ? Bien sûr, moi je comprends ce que tu dis. Et aujourd'hui, c'est ce qui arrive la plupart du temps. C'est pourquoi tu fais ta question quand tu dis ne travaille pas et tout parce que je voulais voir précisément de quoi tu parles. Et il y en a. Moi, je ne suis pas dans le déni en te disant que ce que tu dis là, ça n'existe pas. Mais moi, je serais nuancé en disant qu'il n'y en a pas tant que ça. Et sincèrement, ils sont connus. Les mecs qui dans telle zone font ci, les mecs qui dans telle zone font ça. Et même les clubs qui vont les chercher, ils savent très bien pourquoi ils vont les chercher. Ils savent très bien qu'ils vont les chercher parce que lui, il va arriver avec une valise de 6-7 joueurs potables. Il va les mettre. L'équipe va ressembler à quelque chose tout de suite. OK, je suis d'accord avec toi. Il ne va pas travailler. Il sait que ses joueurs, ils ont une base. Non, il y a un résultat. Parce qu'il gagne tous ses matchs. Il pense qu'il connaît tout le football en fait. Parce qu'il gagne tout ça. Mais tout à l'heure, tu parlais des projets clubs. Là, par exemple, comme ça fait très longtemps que je ne suis pas dans un club, le projet club, c'est quoi ? C'est-à-dire que pour vous, les éducateurs, est-ce que vous avez des objectifs directement sur l'année ? C'est-à-dire, est-ce qu'on vous dit bon là, tu vois, championnat 8-13, fédéral, national, etc. Et suivant sa catégorie, tu as une ligne de conduite. Là, il a pris la direction d'Anthony. C'est-à-dire qu'il a mis en place les projets, j'ai dit sportifs, sportifs, associatifs, éducatifs et il y a la quatrième là. J'ai senti des aides de Président. Donc toi, tu as écrit, donc il a mis la projet associatif comment on se comporte là, éducatif, sportif. D'accord ? Donc en fait, il met une trame comme lui il pense, peut-être avec la culture du club, tout ça, avec les écolègues. Et il l'inculque à ses éducateurs. Dans l'éducation, on va faire ça cette année. Sur le sportif, ça sera ça. Et sur le parti associatif, ça sera ça. C'est simple, tu vois. Mais la plupart des clubs, ça, ils ne le font pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ils s'en foutent, tu vois. Donc ça, c'est vrai, j'arrive pas à comprendre. Pour moi, de toute façon, comme je le dis, et pour moi, on est des faux passionnés, les gens n'aiment pas, ils font genre qu'ils aiment le foot, mais ils aiment juste regarder les matchs à la télé et voir un but exceptionnel de Maradona. C'est très, très, très négatif. Non, mais c'est vrai, parce que ça m'attriste parce qu'il y a tellement de bons joueurs que si tu te mettais un peu dessus, qu'ils auraient tellement évolué de footballe stiquement et même, peut-être même évolué dans la vie personnellement. Après, c'est compliqué parce que je suis d'accord qu'il y a forcément des frustrés, mais tu vois, tu prends cet exemple-là que tu aimerais, par exemple, aider au développement d'un enfant, mais c'est pareil pour les professeurs, tu vois, à l'école où ils en ont, on le sait, il y avait le débat à l'époque, est-ce que finalement, il n'y a pas trop d'élèves dans une même classe parce que le professeur, il a à peine une heure pour 35 élèves pour faire un développement, lui dire, lui, il a eu 3 sur 20, comment je vais faire pour l'aider à progresser sur ses défauts ? Il n'a pas le temps. Même si tu as même l'aide au devoir, tu ne peux pas. Il y a les parents qui doivent être derrière aussi. Donc, il y a tellement de choses. On ne peut pas demander, malheureusement, même à un éducateur sur l'année. Tu as raison. Moi, je pense que c'est très compliqué de demander à un éducateur sur l'année, de devoir faire l'éducation en globalité. Déjà, il y a l'éducation sportive, déjà de base, parce que quand on est éducateur, il y a aussi un plaisir de voir les enfants que tu entraînes. Bien joué, c'est quoi ? Le plaisir de jouer et aussi peut-être un peu d'inculquer un peu de sa personnalité que l'on a. Moi, je pense que si j'étais entraîneur, forcément, je voudrais que ça... Moi, j'adore la victoire, donc forcément, j'aimerais bien leur inculquer ça. Mais est-ce que c'est bon ou pas ? Je n'en sais rien. Bien sûr. Mais voilà, mais ça dépend. Chaque éducateur a sa vision de ce qu'il veut... Oui, puis c'est les visions de chacun qui aussi qu'il faut faire après. Si jamais tu étais éducateur, moi, j'ai une question un peu perso, si jamais tu étais éducateur, est-ce que tu garderais le maillot de la juve ? Moi, je pense que j'aurais le... J'aurais le survêtement du club et après, les enfants, s'ils ont le maillot de la juve, pourquoi pas ? Non, mais c'est tellement... Le sport, aujourd'hui, c'est ça qui est dommage qu'on n'est pas dans un pays de sport, parce que pour moi, on n'est pas dans un pays de sport, mais on devrait mettre les moyens, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que moi, je fais le mec, je peux plus de négativité, comme tu as dit. Mais c'est vrai que les éducateurs n'ont pas le temps et n'ont pas les moyens, on ne leur donne pas les moyens de faire. C'est que pour moi, on devrait se prévenir, l'État devrait mettre de l'argent dans les associations, les clubs sportifs, parce qu'il n'y a pas meilleure éducation par le biais du sport, aujourd'hui. Tu vois, je fais dur ou pas ? Et c'est dommage qu'on n'arrive pas à le comprendre aujourd'hui. C'est pour ça que je te dis qu'en fait, moi, je suis frustré, de voir des clubs qui ont des gamins et quand tu vois comment ça se passe aujourd'hui dans nos quartiers et tout, ce qui se passe et tout, et que nous, quand on les a auprès de nous, c'est nous qui sommes les plus proches avec les écoles. Mais nous, par le biais du sport, c'est tellement plus facile de leur inculquer des choses que des écoles aussi qui, malheureusement, c'est triste, mais ils n'aiment pas trop l'école, les gamins et tout. Mais nous, le sport, les gamins aiment le sport et nous, au lieu de se servir de ça pour les éduquer, en fait, on fait quoi ? On prend les meilleures, on pense à l'image, on pense aux résultats, on pense à ceci. Maintenant, il y a un développement, je suis désolé, à faire avec chaque gamin. Et là, là, on est dans un vrai travail, tu vois. Mais malheureusement, on ne le fait pas. C'est pour ça. Dans ton projet, parce qu'on a compris que tu as un projet de long métrage, pour revenir à ton truc, tu comptes évoquer tout ça, tout ce qu'on a un peu... Bien sûr, oui. On t'a ouvert un peu des... C'est pour ça qu'en même temps, j'écoute aussi, parce qu'il y a des sujets qui sont très intéressants. Je n'ai pas la science infuse et le plus important pour moi pour développer un sujet, c'est de se documenter, être présent, être venu. C'est-à-dire que ça se trouve que je vais devoir... Il n'y a pas de vérité. Peut-être que... De toute façon, il n'y a jamais... En tout cas, il n'y a pas de vérité pour tout. C'est sûr, il y aura forcément, ça se trouve que là, de tout ce que l'on raconte, ça se trouve qu'il y aura un éducateur qui va nous écouter et qui va dire « Ah non, mais c'est pas comme ça que ça se fait. » Chacun a sa vision. Et de toute façon, c'est le principe et aussi la beauté, en tout cas, du four. Et moi, je l'en parle d'abord pour moi. Excuse-moi de couper, mais ce que je sais, quand je vais parler, on va me dire « Ouais, je l'en parle pour moi. » Je pensais tout connaître à l'époque, j'avais 22, 23 ans. Je pensais ceci, j'étais le meilleur. Non, parce qu'il est jeune. J'étais jeune homme comme lui. On rentre toujours dans ce truc, on connaît tout, on connaît tout mieux que tout le monde et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais nul. J'étais nul. Et tu sais pourquoi ? Et pourtant, j'ai gagné tous mes matchs. Après, je regardais, je regardais des générations et c'est comme je disais dans les émissions, j'ai niqué des générations. Parce que le résultat, ça me confortait. Je disais, vu que j'ai gagné, je suis bon. Vu que ceci, vu que le joueur, il va un peu signer là, je suis bon. Mais en réalité, quand tu regardes sur du long terme, 4, 5, 8 ans après, tu te dis, mais ces gamins, ils font quoi ? Qu'est-ce que je leur ai rapporté réellement ? Rien. Tu vois ce que je dis ? En fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas été bien encadré et je n'ai pas bien travaillé. C'est pour ça que je te dis, le football, c'est pas si simple que ça. Parce que de toute façon, vous êtes mieux placé, vous avez des gamins toutes les semaines. Déjà, le football évolue. A l'époque, c'était l'esthétisme. Maintenant, il y a aussi, maintenant, dans les années 90-2000, j'avais plus le souvenir des tactiques. Il y avait beaucoup plus d'espace, c'était beaucoup plus la place au numéro 10 qui n'existe quasiment plus. Il n'y a pas avec Boris Soulet. Le rôle du numéro 10, il n'existe plus. Maintenant, c'est beaucoup plus axé sur le physique, des joueurs rapides, des athlètes. Vraiment, des athlètes. Avant, il y avait des joueurs, Zidane, ce n'était pas un athlète. C'était un sportif de haut niveau, mais ce n'était pas un athlète. C'était un artiste du ballon. On ne parlait pas de Gab. Voilà, c'est ça. Maintenant, tous les joueurs doivent être stock, ils doivent être rapides, ils doivent être capables de tenir 90 minutes sans se fatiguer. Il limite, il voit se dire est-ce que je peux tenir un match à haute intensité Ligue des Champions ? C'est-à-dire pour tout. J'avais entendu un de mes potes, je discutais, il me disait je suis allé voir mon ostéo en kiné, j'ai discuté avec eux. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est que je sois capable de tenir 90 minutes si je pouvais tenir un match à haute des Champions. De toute façon, même si tu joues en amateur, entre le niveau amateur et la Champions League dans la réalité, c'est bien d'avoir cette ambition-là, mais ça reste, c'est un monde opposé. En plus, il y a la concentration, la concentration sur un terrain. Le football, il a tellement évolué que maintenant, je pense que pour vous, quand vous voyez avec toutes les dérives qu'il y a en plus, c'est-à-dire qu'avant vous ne pensiez pas, vous disiez que je vais jouer les enfants, ça va être marrant, ça va être sympa, il y a un côté ludique aussi, un côté résultat, mais maintenant, avec tout ce que vous avez maintenant, c'est-à-dire que maintenant, il y a toutes ces contraintes-là en plus, et avec un sport qui évolue tout le temps. Avant, il y avait une première et une deuxième mi-temps, maintenant, en deuxième mi-temps, ils vont plus vite qu'en première. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas dit qu'ils prennent des produits, je parle du monde professionnel. Ah, d'accord. Quand je regarde les gens de l'OM par rapport aux matchs de Strasbourg, ils allaient très vite en deuxième mi-temps. Et tu viens de dire un truc, il y a un truc et je fais attention, faites attention aussi aux réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, on voit tellement de gens, d'éducateurs, et je regarde des vidéos des fois d'éducateurs qui sont en train de donner des conseils, tu veux être un meilleur latéral, fais ça. Ils parlent même de jeu des fois. En fait, ils prennent exemple d'autres personnes, prennent exemple sur ces mecs-là, alors je vous jure des fois, mais c'est n'importe quoi. Comme tu viens de dire tout de suite, comment tenir 90 minutes sur un match de Ligue des Champions, alors ils demandent à un gamin de faire des allers-retours sur tout le terrain avec une tente de récup et tout. Des fois, tu vois des trucs, mais je dis, alors moi des fois, la préparation physique, ce n'est pas mon domaine du tout, donc des fois, je pose des questions, des potes à moi qui sont dans mon domaine, ils disent, mais le mec-là, il dit n'importe quoi. Et pourtant, c'est des mecs qui sont super bien écoutés, qu'ils ont voire plus d'un million d'abonnés et en confesse, qui sont juste dans le buzz. L'objectif des réseaux sociaux, là-bas, c'est le buzz, les gars. Mais moi, quand je mets des réels, l'objectif, c'est que vous regardez et que vous restez. L'objectif, je prends toujours une scène qui va faire un peu buzz et qui va faire interagir. L'objectif des réseaux sociaux, la principale, c'est ça. Il y en a qui le font bien, qui donnent des bons conseils et malheureusement, ce n'est pas souvent ce généralement qu'on met en avant. C'est triste, mais pour ça, faire attention, c'est bien que tu vas faire bon dire sur ce que tu veux. Toi, tu as 31 Ligue des Champions, ça m'a... Et pour finir, avant de finir l'émission, quand tu vois, il a 21 ans, je ne te lèche pas les bottes, 21 ans, je crois... Tu peux y aller, je ne sais pas si c'est mon moment. je connais quand même du monde un peu dans le foot et tout. J'ai discuté avec deux personnes, toi, Emile, Mathieu, qui est dans l'Unifoot et toi, un peu l'associe, mais c'est un truc de ouf. À 21 ans, il connaît mieux que le football que des mecs qui ont déjà 30 ans d'expérience dans le football. Il n'y a pas un problème. C'est des mecs... Ça, c'est un mec, par exemple, qui veut faire évoluer des gamins, qui se posent des questions, qui essayent de... Après, peut-être parce qu'il y a aussi... Le football, il a changé. Ça rentrait dans une... Pour avoir peut-être un côté peut-être nuancé sur ça, mais peut-être que ceux que... Tu vois, des fois, j'ai vu des... Souvent, on voit les entraîneurs qui, pendant des années, ils étaient très bons, mais qui ne sont pas adaptés au foot d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut voir que maintenant, ils ont de plus en plus d'avoir des résultats. Peut-être que ceux qui sont là depuis 30 ans, les éducateurs, en fait, ils restent sur une méthode. C'est toujours la même. Peut-être que, par exemple, en pratiquant l'autoritarisme à tout va, peut-être que ça ne marchait pas à l'époque, mais peut-être que maintenant, c'est plus... Ça ne marche plus. Voilà, ça ne marche plus, mais peut-être qu'il y en a qui fonctionnent encore comme ça. Je ne sais pas, c'était un exemple, mais comme si... En fait, pour que quelqu'un puisse rester très longtemps, il faut qu'il puisse être en capacité, en évolution, en fait, à même de toutes ces caractéristiques-là. Si tu ne veux pas changer, regarde, prendre un exemple de coach très connu, c'est Marcelo Bielsa, il n'a jamais évolué. Mon préféré. Moi aussi, c'est mon préféré. Il n'évolue jamais, mais il n'a jamais évolué dans Iota. Mais pareil, c'est du romantisme un petit peu. Quand tu dis, il n'a pas évolué dans Iota, c'est parce qu'il n'a pas les résultats par rapport à ce qu'il a appelé. Oui, parce qu'au final... Par contre, il a super bien à faire évoluer des joueurs. Oui, il m'a fait kiffer. J'étais au stade plusieurs fois à ce passage-là. Voilà, il n'évolue pas. Mais comme on revient à ceux qui sont depuis 30 ans, il y a des éducateurs, s'ils ne veulent pas évoluer, c'est au-delà de la machine. C'est compliqué. Ils ne veulent pas évoluer, mais des fois, peut-être que moi aussi, je ne vais pas me faire d'amis, mais des fois, c'est la société qui évolue mal aussi. Comment on interagit aujourd'hui avec les parents et les enfants d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément ceux d'il y a 30 ans. Moi, j'ai 35 ans, je ne discute pas avec les éducateurs. Tu ne les fais pas. Merci. Je ne discute pas avec les éducateurs. Je n'allais pas voir mon père pour dire, l'éducateur, il est bizarre, il m'a mis remplaçant. J'allais voir mon père en disant à l'éducateur, terminus pour moi. Aujourd'hui, les enfants sont capables de te regarder dans les yeux et de te dire non, je n'ai pas envie de faire ça. Et tu vas voir le parent et le père, il va dire, tu ne le fais pas faire. Donc, il y a aussi, il faut aussi... Je vais encore faire le... Moi, il n'y avait pas de parents. C'est vrai. Il n'y avait pas de parents. Parce qu'avant, ce n'était pas aussi médiatisé que ça. Ce n'était pas le foot business comme aujourd'hui. La place des parents, mais des enseignants, des médecins et tout, aujourd'hui, elle est très compliquée parce qu'aujourd'hui, gérer le public d'aujourd'hui, ce n'est pas celui de... Oui, après, tu peux travailler là-dessus. Si tu travailles avec le club, tu peux aussi trouver des solutions et tout. C'est juste qu'on ne prend pas le temps. On ne prend pas le temps aussi de pouvoir travailler sur le public du club. Bien sûr qu'on pourrait consacrer plus de temps. D'accord ? Mais je t'assure que le public d'aujourd'hui, ce n'est pas celui d'il y a quelques années. Oui. Nous, on n'était pas coachés. Mais tu t'adaptes. Je ne veux pas dire que les enfants d'aujourd'hui sont pourris et tout. Moi, je ne savais que tout le monde. Là, j'ai eu des retours. Toi, quand tu coachais, tu le faisais. Tu faisais bien quand même ton travail parce que toi, tu es passionné par ton travail. Non, mais ce que je veux dire, c'est ça. Non, mais... C'était... Non, mais... C'est trop facile de... De globaliser... Tu vois ? Non, non, non. C'est compliqué de... Tu te retrouves face à... Tu te retrouves face à... Face à Emile qui te dit... Emile, 21... Pas 21 ans, mais du coup, 11 ans qui te dit Non, non, non. Ton entraînement, c'est de la merde. Moi, je prends le ballon. Je vais faire autre chose. Emile, je vais dire à ton papa, Emile. Papa d'Emile, il vient, il dit à Emile, il fait tennis, ballon. Tu n'as rien à me dire. Tu vois ? Et ça, je suis désolé quand moi, j'étais petit, ça n'existait pas. Tu vois ce que je veux dire ? Si je disais à Emile, Emile, si tu continues, je vais parler avec ton père, Emile, il se tait. Oui, après, voilà. C'est terminus. Là, aujourd'hui, le père d'Emile, il rentre sur le terrain, il met Emile numéro 10 et le brassard. Ah, là, moi, je ne connais pas. Après, si tu mets un 4, ça n'arrivera pas. Bien sûr, oui, oui. Mais c'est pour ça, après, on va finir, on ne va pas rester dans le truc. C'est pour ça que je te dis, moi, après, moi, je prône vraiment la passion parce que je pense qu'il n'y a pas meilleur. Quand tu es passionné par quelque chose, c'est comme ça que tu ressors un travail si vraiment tu veux réussir. Tu vois, tu veux vraiment réussir. Et j'aimerais aussi que les éducateurs le fassent, qu'ils veulent aussi évoluer ou faire évoluer des gamins. Posez-vous vraiment la question. Posez-vous les questions et réfléchissez. Après, on en reparle parce que, d'abord, je crois que c'est des mecs qui sont là juste pour prendre leur défraiement, de montrer une image d'eux-mêmes qui est positive la plupart du temps parce qu'ils veulent le faire par rapport au biais du résultat. Et je suis persuadé qu'on a loupé tellement de joueurs, tellement de joueurs qu'on aurait pu avoir une très, très bonne carrière parce qu'en fait, ils n'étaient pas bons à 12, 13, 14 ans et que des mecs comme nous qui n'ont pas fait une réflexion, qui n'ont pas... qui a une mauvaise compréhension de la formation, qu'ils ont mis de côté et qui ont mis en avant des mecs qui étaient généralement des fois plus évolués, morphologiquement, qui étaient peut-être plus matures sur l'instant et tout. Et c'est ça que je trouve ça dommage parce que je pense qu'on a loupé plein de très bons joueurs. Après, c'est que mon avis, je ne dis pas que j'ai raison. Attention.